vous l'aurez compris au titre on va vlogger ça y est on est le 20 décembre donc je ne suis pas encore en congé je serai en congé mardi 24 à midi mais du coup j'ai décidé de commencer maintenant puisque beaucoup de monde vont être en vacances à cette période là à ce moment là donc comme ça je vais peut-être le faire je vais faire deux vlogs un vlog jusqu'à noël et après un vlog pendant mes congés jusqu'à la rentrée le 2 janvier voilà pour moi le 2 janvier pour certains le 6 janvier donc voilà on va vlogger je vais essayer de vous entraîner avec moi tous les jours un petit peu peut-être pas mes jours de boulot quand même ni lundi ni mardi midi mais à partir de mardi après midi je pense que oui puisque il y aura la préparation du repas pour le soir les préparations vestimentaire etc etc donc ça va être un petit vlog christmas vlogmas comme beaucoup l'appellent voilà donc là on est vendredi 20 décembre il est 18h30 ça y est je suis en week-end ce week-end j'ai les enfants de mon frère qui sont là puisque il est parti depuis hier dans les alpes pour voir le championnat du monde je crois de biathlon autour de je sais plus trop avec un pote à lui et du coup j'ai les enfants au lieu d'aller chez maman ils sont venus chez tati avant de repartir chez maman après le 24 voilà donc là je sais pas ce qu'on va faire ce soir pour l'instant ça joue à la playstation à minecraft tati elle je sais pas je commence à réfléchir à ce que je vais faire à manger ça serait pas mal parce que j'ai pas trop fait de course ni rien et ensuite et qu'est ce qu'elle va faire et bien elle va lire avec sa jolie pochette elle va lire sur sa liseuse elle va lire quoi elle est dans les samedi zangers le tome de voodoo night de millikin je suis à la moitié je suis à 49% très exactement la moitié de ce roman ça se lit super vite ça se lit super bien on retourne à la baraque avec le camp de bikers des samedis et ici avec adi et keegan qui se connaissent depuis des années puisque adi a rejoint la baraque quand elle avait une quinzaine d'années pour des sombres raisons puisqu'elle a quand même passé à ses troubles et keegan est le fils du chef du mc donc du coup ils ont un peu grandi ensemble même si lui est beaucoup plus âgé qu'elle et qu'il l'a fait de la prison voilà donc on en est là et on les retrouve et bon bien évidemment ce ne sont plus des jeunes personnes ce sont des grands adultes consentants et donc les sentiments vont s'en mêler et la vie dans cette baraque un peu barré un peu folle va un peu leur coller à la peau surtout que c'est deux personnes très écorchées que keegan est très sanguin c'est le sauvage pour l'instant je le lis en lecture pour l'instant j'avance bien je vais finir j'avance même très bien je lis en lecture commune avec ma pote nanounette on a lu la trilogie j'avais 203 du coup moi j'avais déjà lu le tome 1 des samedis donc du coup je lui ai dit à partir du tome 2 si tu veux on s'allie on se ligue contre ces bikers et donc voilà donc on est dans le tome 2 donc je pense que je vais essayer de lire un peu demain et un peu dimanche j'aimerais bien le finir avant la fin du week-end voilà pour passer à d'autres lectures avant la fin de l'année parce que j'ai envie de gober du livre à l'instant si voilà c'est pas en période bien évidemment donc voilà pour ce soir un petit peu ce que l'on va faire on a des jeux de société aussi à voir dans le week-end qu'est ce qu'on va faire dans le week-end on aimerait bien faire des petits sablés aussi je voulais me tenter une bûche de noël mais moi et la cuisine en fait la cuisine est là et moi je suis mais un très loin voilà donc je sais pas à voir on nous verrons bien je vous amènerai avec nous de toute façon la petite a dans ce demain matin enfin la grande parce que c'est pas la petite et la grande elle a dans ce demain matin donc pendant trois heures donc bon moi la matinée va vite passer et donc je me retrouve avec le petit loulou voilà voilà pour les news voilà pour voilà pour ce qui va se passer voilà c'est ça les blogs donc du coup là je suis assise devant ma bibliothèque parce que sinon on entend les manettes et tout ça près de près du salon je crois que je vous ai tout dit pour ce petit vendredi soir pas grand chose à vous raconter la semaine a été laborieuse je pense que je sais le fait de savoir qu'il y avait tous les congés on a l'impression que on attend de rien que les journées passent trop vite qu'on a trop de choses qu'on est hyper crevés enfin alors que bon peut-être qu'à d'autres périodes on le gère mieux je sais pas je ne sais pas je ne comprends pas voilà donc là aujourd'hui il me tardait d'avoir fini la semaine sinon demain ils annoncent un temps de merde retour du temps de merde on a été un peu épargné cette semaine ils avaient réannoncé de l'appui puis en fin de compte non il s'était trompé donc ça c'était pas mal et demain par contre il annonce des vents entre 110 et 150 km heure sur le front maritime donc bien évidemment on est sur la bordure atlantique donc on va prendre cher je pense alors avec un peu de chance ça peut passer à côté parce que les vents ils peuvent prendre un couloir et puis on peut ne pas être touché à dix bornes prendre plein fer donc on verra bien demain je vais enlever mes petites décorations extérieures et tout ça couper le jus etc et me rentrer tout ça pour pas que ça s'envole et puis on verra bien si ça passe ou si ça casse voilà pour le point météo Evelyne Delia voilà 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 et puis c'est tout je vais pas batailler plus longtemps ça fait 5 minutes que je vous parle et puis on se retrouve plus tard donc voilà donc je vais pas lire de suite c'est toujours 18h45 bien je pense maintenant ou 35 ou par là donc du coup elle a décidé de faire un masque la pépette elle veut faire un masque qu'on se passe un petit moment girly donc du coup d'abord on va faire un gommage donc avec mon gommage Hello Body à la coco donc au chocolat pour un verre nettoyer les pores et ensuite elle va faire un masque elle avec son masque Sephora Smoothie euh... au frais rouge je pense voilà elle a acheté ça avec sa carte cadeau ouais sa carte cadeau Sephora donc ça c'est ses petits produits à elle et moi je pense que je vais faire mon gommage mon masque à la boue Pin-up Secrets parce qu'il faut que je le finisse et je m'en suis allé acheter un autre de chez L'Oréal anti-imperfection pareil à l'argi mais je l'ai pas encore commencé celui-là donc je vais finir d'avoir celui-là et peut-être qu'on va faire le... elle va faire elle parce qu'elle a des boutons bien évidemment c'est une jeune ado hein donc peut-être elle a le savon en masque de chèvre de chez Pin-up Secrets aussi donc voilà donc vous laissez poser 10 minutes vous moussez bien vous laissez poser 10 minutes après vous vous nettoyez donc voilà on va faire notre petit moment girly on va pas se mentir hein on est sur de la ganache pas sympa hein ouais c'est pas très glam donc j'ai fait mon soin pour les cheveux pour la pousse pour booster la pousse et un petit masque pour le visage après avoir fait le gommage je vous laisse là je vais aller m'affaler sur le canapé le temps que ça... que ça prenne bien peut-être que je vais perdre 20 ans bien bonjour je peux même pas vous chanter la chanson le soleil vient de se lever parce que pour l'instant il fait encore grand nuit on est samedi 21 décembre il est 8h vraiment est venu ce matin à 7h15 donc du coup on nous a réveillé on a tenu un peu dans le dodo mais c'était compliqué donc voilà on s'est levé et mon neveu s'est levé donc là j'ai allumé le feu parce qu'on n'avait pas chaud et lui t'aimé la petite veste en attendant et voilà donc hier soir je vous ai pas repris ma nièce a trouvé que j'hivernisse les ongles mais du coup on a fait à manger on a mangé et tout et en fin de compte je me suis endormie à 9h20 9h30 sur le canapé voilà ma grande soirée voilà donc à 10h15 j'ai refait une apparition je leur ai dit se mettre en pyjama qu'on allait au lit et j'ai dit on aurait endormi à 11h j'ai refait une apparition tout le monde était en pyjama ça avait dû mettre le temps d'être exécuté je pense du coup et à 11h enfin moi j'avais déjà fait un petit tour de cadran et voilà 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 et pitchounette numéro 2 vient de se lever voilà enfin demi réveillé y'a qu'un oeil ouvert pour l'instant donc là on va petit déjeuner tranquillement la grande comme je vous disais là-bas à tirer à la danse et voilà donc je vais essayer de lire parce que du coup je suis toujours à mes 52% de de voodoo night et que j'aimerais bien avancer parce qu'on est en un moment haut en couleur on va dire si j'ai pu m'exprimer comme ça donc du coup j'ai hâte de continuer et j'aimerais bien voilà bien avancer aujourd'hui vu qu'ils annoncent en même temps pas tip top au niveau un peu vent un peu vent dominant le ciel a pas l'air pourtant dégueu dégueu pour l'instant enfin pour le peu de luminosité que l'on a pour l'instant parce qu'il fait encore quand même relativement nuit voilà donc lui Raymond par contre nous a fait chier a vomi sur le parquet à manger et est parti voilà lui sa journée commençait il fallait ouvrir les volets qu'est ce qu'elle attend l'humaine elle m'ouvre le volet oui il a des garpes voilà voilà humaine la porte donc du coup on va de petit déjeuner je vous reprendrai peut-être tout à l'heure nous revoilà donc là il est 9h45 et du coup la petite en fait n'avait pas danse j'avais bien raison mais bon je l'ai laissé faire elle pensait avoir danse mais c'est les vacances scolaires donc je me disais bien qu'il y avait quand même un souci donc du coup on s'est dit qu'on allait faire une petite partie de Monopoly donc nous voilà parti nous voilà lancé je vais me faire plumer je le sens bien ça me revoilà donc là il est je ne sais plus midi mois le quart donc on a arrêté de jouer quand même on joue depuis tout à l'heure depuis que je vous ai pris tout à l'heure donc euh bon c'est Monopoly hein quand on commence on sait jamais quand ça va s'arrêter donc on a fait une pause là parce que j'ai la bouffe à faire bien évidemment donc là je vais faire une sauce avec des patates carottes et des coups de canard voilà bien landé le truc voilà et euh et voilà et là ils annoncent du vent donc ça se lève par moment donc on va vite aller faire les courses après vite fait faire 3 courses parce que j'aurais voulu faire des sablés donc bon si j'ai pas les ingrédients on restera tomber mais voilà parce que je m'étais acheté mes petites emportes c'est ça donc je me suis fait pour les utiliser voilà donc euh le petit bonhomme de neige le petit bonhomme l'étoile et le sapin voilà donc c'était pour les utiliser euh sinon tant pis bon bon le monopoli se passe bien ça y'a des hauts et des bas par moment hein ça râle mais ça va à peu près euh ça commence à construire de la maison raf ça commence à douiller ça va faire mal hein voilà donc là je vais me mettre à la boosti feuille et ensuite donc euh c'est après midi je sais pas ce qu'on va faire quoi parce que si ça se lève le vent on va pas sortir bien évidemment vous vous en doutez bien voilà 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 allez je vous dis à tout à l'heure hein du coup il est 15h30 donc nous sommes toujours à notre monopoli on l'a laissé en place on a à manger tranquillement je suis allée sortir les décos dehors et donc là mon neveu joue à Minecraft et on va s'y remettre on va le laisser en place hein on va s'y remettre donc les maisons commencent à être assez peuplées donc je vous disais il est 15h30 alors on va se remettre à jouer un petit peu je pense que ça va être le jeu de la journée donc je vais pas lire encore donc il voulait avancer euh on va se faire un petit moellé au chocolat hein que je vais mettre au four là oui il est tout prêt hein je l'avais acheté surgelé et donc du coup s'il y avait qu'un petit thé et s'ils veulent un chocolat chaud je leur ferai un petit chocolat chaud voilà donc voici les l'avancée du vlog vous voyez toujours la même chose moi parler pas grand chose voilà bon j'ai rentré le bois pour pas avoir à ressortir au cas où je m'envole mais bon j'aime pas un rimage au niveau de l'arrière-train donc normalement ça devrait le faire je devrais pas décoller ça devrait aller je me revoilà vite fait donc là il est 8h moins 10 donc j'ai glandouillé après qu'on a arrêté de jouer au Monopoly j'ai glandouillé sur les réseaux sociaux donc j'ai vu que Farahana avait commencé une nouvelle histoire sur Wattpad donc elle a posté deux chapitres donc ça y est je suis allée les lire parce que c'est une auteure que j'aime beaucoup 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 du coup j'aime beaucoup sa façon d'écrire et là son personnage féminin franchement il a la patate la répartie il est c'est pas désagréable mais en fait il est cash et j'aime beaucoup donc j'ai hâte de savoir comment tout cela va se poursuivre entre elle et son voisin un peu dérangeant donc voilà donc je vais suivre ça alors je suis pas une grande adepte de Wattpad je suis pas pas trop comment m'en servir donc j'ai demandé un petit peu de l'aide à Julie parce que je sais qu'elle y est souvent donc voilà donc je me suis abonnée donc normalement je devrais être signalée des prochaines parutions voilà pour Wattpad donc je vais suivre ça même si je trouve frustrant de lire enfin j'étais sur fanfiction avant et tout ça et c'est frustrant de lire que un chapitre par un chapitre et de devoir attendre donc bon pour l'instant bon je verrai par la suite en tout cas ces deux premiers chapitres sont entraînants donc je vais y retourner dès qu'elle aura posté le reste du coup je me suis un peu remis à ma lecture mais alors c'est vraiment pour dire que je m'y suis remis parce que franchement j'ai traîné sur les réseaux sociaux comme je vous dis et j'ai lu 4% donc voilà j'ai lu deux chapitres de plus et là on s'est arrêté de je me suis arrêté de lire parce que je veux qu'ils arrêtent un petit peu de jouer à la play aussi donc du coup on s'est mis alors on s'est mis à jouer au trivial poursuite voilà donc en fait au trivial poursuite pour les enfants enfin juniors donc il y a les questions pour les gents et les questions pour les adultes voilà donc du coup on s'est mis à jouer à ça bien le bonjour il est dimanche 22 décembre il est 9h30 je vais enlever ça il y a les reflets de l'extérieur il est 9h30 donc je me suis levée à 8h donc j'ai fait des petites besognes matinales je me suis mis à lire un petit peu donc là j'ai lu qu'au 5% je vais y retourner de ce pas là je déjeune le petit Tooms vient de se lever donc je vais lui faire son petit déjeuner à lui aussi et voilà donc hier soir ça a bien enfin Stony ça a soufflé quand même un petit peu j'ai mes guirlandes dans mon sapin mon grand sapin extérieur avec les guirlandes lumineuses qui est partie tout en vrac donc je vais tout à remettre là c'est tout à rempourpounier les unes aux autres donc il faut que je rentasse ça donc aujourd'hui puisque le 24 c'est bientôt voilà j'ai à préparer tous les petits paquets évidemment donc voilà voilà donc les petits noms on devrait partir à midi puisqu'ils ont l'anniversaire d'une cousine à eux leur maman vient les chercher donc voilà l'après midi je pense que ça reste très calme je vais essayer de tourner des vidéos parce que j'ai le dernier la dernière vidéo à vous poster du mini concours de l'avant et j'ai aussi à faire une ou deux gazettes ce serait pas mal quand même et ensuite j'ai les sorties livresques à vous faire enfin j'ai quand même pas mal de vidéos à préparer j'ai le tag qu'avait fait Mumu à refaire donc il y a pas mal de trucs de trucs à faire donc il faut que je me motive à faire ça cet après midi ça serait bien comme ça après il y a plus que le montage à faire dans la semaine et puis je suis tranquille c'est tout ce que j'avais à vous dire j'avais pas grand chose je suis toujours dans Vaudou Night je sais pas si je vous l'ai dit là je me perds les chèvres donc je suis toujours dans Vaudou Night je suis à je suis à 65% de ma lecture donc hier j'ai 10% et ce matin 5% pour le moment je vais y retourner là je suis bien en Louisiane c'est un pays enfin c'est un état américain que j'aimerais bien visiter la Louisiane franchement aller à la Nouvelle Orléans j'aimerais beaucoup de gens voilà peut-être un jour enfin un jour j'espère voilà repasser par New York peut-être un petit peu et puis descendre après en Louisiane enfin un petit périple d'une quinzaine de jours mais ça c'est quand j'aurai gagné au loto vous comprenez bien hein bah oui bah oui voilà voilà donc qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire bah pas grand chose ça y est si un truc quand même qui m'a c'était mon cadeau je pense enfin c'était au moins une chose qui est sûre et certaine dans l'année 2020 et donc je suis super contente j'ai pris mes billets de train pour le salon de vive de Paris au mois de mars donc le 23 mars 19 au 22 je crois que c'est donc je parle jeudi et je rentre le dimanche voilà et je vais rejoindre mes deux acolytes donc Mumu et Julie voilà donc j'ai hâte voilà déjà j'ai hâte me revoilà vite fait juste pour papoter j'ai avancé donc j'ai du 10% ce matin de ma lecture de Voodoo Night donc je suis à 70% et là il est midi moins le quart je vais me mettre à The Witcher oui parce qu'en fait il y avait les enfants jusqu'à maintenant et donc depuis vendredi jusqu'au soir nan 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 mais comme le petit à 9 ans c'est peut-être pas trop des c'est pas du tout des séries pour lui ça ils viennent de partir alors maman est venue les chercher je sais pas s'ils vont revenir elle me tient au courant puisque là ils ont un repas ils savent pas quelle heure ça va finir et tout donc elle me dit bon je te tiens au courant donc je ne sais pas s'ils vont revenir ou pas moi en attendant je pense que je vais me mettre à The Witcher là maintenant de suite à l'instant T parce que c'est une série que j'attends impatiemment dont on a beaucoup entendu parler de par les romans bien évidemment mais aussi tout le tapage qu'a fait l'acteur principal de cette série qui allait être choisi ensuite on a su que c'était Henri Cavill donc du coup j'ai envie de voir ce que cela donne et je pense que peut-être je tenterai les romans mais bon une fois que j'aurai vu la série peut-être que du coup je n'aurai pas revenir dessus quoique au Game of Thrones j'ai regardé la série et j'ai lu la première intégrale donc pourquoi pas voilà donc du coup je vais mettre à The Witcher j'ai trop hâte j'ai trop hâte voir ce que cela donne cet univers et du coup après peut-être continuer un petit peu Voodoo Night et comme je vous disais peut-être retourner des vidéos également donc bon à voir si je bouge du canapé une fois que j'aurai lancé la série ça c'est beaucoup plus sûr toujours à la même place je n'ai pas fait grand chose ce week-end comme vous pouvez le constater la dernière fois que je vous ai pris c'était midi je n'ai pas bougé de place parce que j'ai regardé The Witcher donc comme j'attendais ça impatiemment je pense comme des millions de personnes comme moi j'ai fait que ça tout l'après-midi donc je suis arrivée à la fin de l'épisode 6 avec une fin d'épisode 6 entre Yennefer et Geralt donc du coup j'ai hâte de poursuivre donc les enfants viennent de rentrer donc j'ai coupé puisqu'ils voulaient jouer un petit peu à leur jeu et puis bon c'est pas de leur âge donc j'ai coupé je me suis fait prendre dedans et c'est vachement bien donc c'est Henri Cavill qui joue le personnage de Geralt l'histoire un petit peu du sorceleur c'est tiré donc de romans mais également de jeux vidéo qu'ils ont adapté donc en série télé et ils ont cherché pendant longtemps le personnage masculin pour incarner Geralt vu que c'est quand même un sacré monome hyper barraqué avec balafré avec plein de cicatrices quelqu'un de charismatique un sorceleur c'est un être créé par des sorciers avec des pouvoirs et il vient en aide aux gens contre de l'argent pour qu'ils se débarrassent de démons voilà de personnes qui de créatures maléfiques mais pas que puisque Geralt est lié à Syrie une jeune princesse ça on l'apprend en continuant le visionnage mais c'est dans les résumés et également il fait la rencontre de Yennefer qui est une sorcière qui s'est révoltée contre son clan de sorcières et qui veut un peu le pouvoir absolu donc il a fait des sacrifices pour en arriver jusque là bien évidemment et leur rencontre bien évidemment fait qu'il y a eu quand même une romance entre eux une attirance très très forte des deux personnages mais est-ce que c'est magique ou est-ce que c'est réel voilà donc du coup voilà en fait ce qui est un peu dommage je trouve alors je sais pas si c'est dans la... comme moi j'ai pas lu la série et que j'ai pas joué aux jeux vidéo je joue pas Gainese moi je ne sais pas si dans la série dans les livres c'est mieux expliqué au niveau temporalité parce qu'en fait on rencontre Yennefer 30 ans avant qu'elle rencontre Gérald comment elle en est arrivée là comment elle a évolué et changé et ensuite elle rencontre Gérald mais également Gérald va rencontrer Ciri qui est une jeune princesse à qui il est lié mais il y a des années auparavant avant qu'elle naisse et en fait la temporalité ne se passe pas au même moment donc voilà donc il y a 30 ans qui séparent Yennefer de Gérald à leur rencontre et il y a une quinzaine d'années je pense qu'il doit séparer Gérald de la jeune fille Ciri donc les trois destins sont liés puisqu'on les suit les trois en fait au tout début de la série et on suit leurs aventures donc en fait Ciri est pourchassée et en fait elle cherche comme protecteur Gérald puisqu'à la mort de sa grand mère elle lui a demandé de retrouver Gérald et ça sera son protecteur voilà pour ça c'est expliqué donc le problème qu'il y a c'est la temporalité en fait ça aurait été bien on l'apprend au quatrième ou cinquième épisode puisqu'en fait quand Yennefer rencontre certains personnages Gérald les rencontre que quand ils sont adultes donc c'est là où on comprend que en fait la temporalité ne se passe pas du tout au même moment et c'est pas du tout expliqué voilà donc Yennefer le dit à un moment donné que donc il y a trois décennies qui sont passées donc on comprend bien qu'il y a 30 ans qui viennent de s'être écoulées donc du coup il faut vraiment être attentif c'est un univers fantasy moi j'aime beaucoup un peu la genre le mélange de Game of Thrones du Seigneur des Anneaux voilà donc avec des sorciers des humains des êtres maléfiques voilà c'est trop bien donc du coup il y a des gardes de pouvoir puisqu'il y a des rois qui veulent prendre le pouvoir voilà donc c'est trop bien je suis trop dedans je suis d'avoir arrêté je regarderai la suite je pense demain sinon aussi en même temps je me suis mis sur Wattpad pour lire donc le nouveau roman de Farahana puisqu'elle avait posté sur Facebook elle avait posté les deux premiers tomes les deux premiers chapitres pardon donc du coup je les ai lues et j'attends la suite donc très prochainement elle a dit donc j'ai mis les alertes tout comme il fallait là pour être avertie et donc du coup en même temps j'ai cherché d'autres trucs à lire et je suis allée sur des groupes que je suis sur Facebook et donc en MM j'ai trouvé là j'ai trouvé Cutback le tome 1 de Sony Diary donc on va suivre en alternance chapitre en chapitre Logan et Hayden qui se sont déjà rencontrés qui se retrouvent quelques années plus tard donc le tome 1 est terminé donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là parce que c'est terminé donc du coup j'ai plus qu'à mégrener les chapitres donc actuellement je suis en train de lire ça en même temps je sais pas si c'était les idées du siècle voilà donc en tout cas voilà c'est parti pour ça je sais enfin alors je suis pas une grande adepte encore de ça enfin je suis très novice donc j'ai demandé à Julie de m'expliquer un petit peu pour laisser des commentaires etc donc je vois qu'on peut en laisser en fait ligne par ligne on peut en laisser à la fin du chapitre voilà donc c'est hyper convivial où on peut vraiment partager avec des noms qui écrivent donc pour l'instant c'est un bon début j'aime beaucoup c'est dans l'univers du surf on va suivre donc Hayden qui a 18 ans et Logan qui va devenir son coach mais en fin de compte ils se sont rencontrés quelques années plus tôt et donc il y a eu un quiproquo entre eux et donc on en apprend un peu plus au fil de la lecture et donc j'aime beaucoup pour le moment ça me fait beaucoup penser à la déferlante de William que j'ai adoré dans l'univers du surf aussi on se retrouve à Los Angeles et ici également donc il y a un petit peu de la comparaison entre ces deux romans là sinon au niveau de ma lecture de Voodoo Night j'ai pas avancé je suis toujours à 70% donc là je vais peut-être relire un petit peu pendant que les enfants jouent un peu et avant de préparer à manger etc et de préparer pour demain parce que demain je reprends le boulot donc je pense pas filmer beaucoup et je serai en vacances donc après demain à midi donc après la journée va être quand même assez chargée mardi parce que j'ai des courses à faire pour le réveillon puisque c'est chez moi donc je vais essayer de vous filmer tout ça comme l'année dernière un petit peu le même genre de vlog préparation et la table et tout ça et le 25 est pareil bon je vais pas papoter plus longtemps il y a 6 minutes que je parle je suis une grande blarde donc en tout cas The Witcher c'est validé des millions de gens attendaient cette série c'était la série de la fin de l'année que tout le monde attendait la saison 2 donc elle vient d'être annoncée donc je retrouverai ses personnages et j'aime beaucoup le duo Geralt-Yennefer mais Geralt a beaucoup de femmes autour de lui dans sa vie donc à voir j'ai hâte de poursuivre coucou c'est lundi 23 décembre il est 7h15 je m'en fais travailler donc du coup c'était pour clôturer le vlog du week-end comme ça je vais en faire plusieurs parce que je pense que ça sera trop long sinon et ça sera beaucoup mieux donc là je vous laisse là avec tous les petits choses que je vous ai dit pendant le week-end c'était pas très... on n'a pas changé beaucoup de plans on est toujours sur les mêmes plans mais bon voilà j'ai lu et j'ai pas fait grand chose je me suis reposée donc je vous retrouve je pense le prochain je l'arrêterai vers le 26 ou le 25 au soir comme ça je ferai plusieurs vlogs pendant toutes les vacances parce qu'à partir de demain à midi je serai en vacances il me tarde et voilà donc c'était juste pour vous signaler que la vidéo va se couper voilà donc je vous laisse là et j'ai Raymond qui gratte à la porte donc je me dépêche puis-du que임 On est dans les jours tous les jours